De pierre et de terre 1938, aux portes du désert du Sahara, dans une petite oasis du sud algérien appelé Kénatsa, Pierre Rabhi vient au monde. Ce lieu unique avait été fondé par un maître soufi qui prenait la non-violence comme vertu fondamentale de l'existence. Pierre avait-il déjà été imprégné ? 1942, âgé de seulement 4 ans, il devient orphelin de mer. Dans la cité devenue exploitée pour son sous-sol recélant du charbon, le père de pierre, forgeron, mais aussi musicien et poète, le confie à un couple de Français pour être éduqué, sans rompre avec son milieu traditionnel. Il ira à l'école coranique et à l'école française. Ses études restent élémentaires, couronnées par un simple certificat d'études. 1952, sa famille d'adoption déménage à Oran, située à 750 km de Kénatsa. Les liens avec la famille s'estompent. Pierre se convertit au christianisme 4 ans plus tard, ce qui l'exclut de sa communauté musulmane. En 1959, Pierre arrive à Paris et trouve un emploi d'ouvrier spécialisé dans une entreprise de fabrication de machines agricoles de la région parisienne. Il découvre le quotidien d'une société toute entière au cœur des Trente Glorieuses. Sa propension à fréquenter les philosophes l'amène à entamer une réflexion de fond sur la condition humaine dans ce contexte. Condition humaine qu'il vit personnellement comme une aliénation. C'est en 1960, dans cette entreprise, qu'il rencontre Michel, qui partage les mêmes idées que lui. Et bientôt sa vie. Tous deux souhaitent un autre lieu, un autre espace. L'agriculture leur semble alors être l'activité la plus en cohérence avec leurs idées. Ils décident ensemble de quitter la ville pour la campagne et vivre ainsi cette utopie. 1961. La rencontre avec un médecin, Pierre Richard, écologiste visionnaire à l'origine de la création du parc national dans les Cévennes, va conduire Michel et Pierre en Ardèche. Pierre y apprend le métier d'agriculteur et découvre l'enseignement d'une agriculture basée sur la chimie de synthèse et autres intrants dits « modernes ». Pratiquant ces techniques, il constate la nocivité de ces produits. Son ami médecin, Pierre Richard, est lui aussi confronté à des effets très toxiques chez ses patients, en majorité agriculteurs. Ce dernier lui offre alors un ouvrage déterminant, « La fécondité de la terre », de Pfeiffer. Livre qui s'appuie sur les travaux de l'agriculture biodynamique. C'est un autre ouvrage qui viendra conforter Pierre dans son pressentiment qu'il était impossible d'entretenir un rapport guerrier avec notre terre-mer. Le livre de Fairfield Osborne, « La planète au pillage ». 1963. En ces temps d'exode rural, les fermes disponibles sont nombreuses. Pierre découvre la ferme de Montchamp, lieu dépourvu d'électricité et d'eau courante. La maison est à restaurer entièrement, la terre est pauvre, mais Michel et Pierre vont réussir à investir, non sans mal, pour ce panorama magnifique qui n'a pas de prix. Dans les années 70, l'activité agricole se développe, basée sur des techniques écologiques, au rythme du troupeau de chèvres, du verger et du micro-jardinage qui est à l'échelle des maîtres ressources en eau. L'accueil de nombreux stagiaires à la ferme familiale marque le début de la diffusion des pratiques agroécologiques. Pierre Rabhi commence à faire parler de lui à un niveau local. En 1980, le directeur du CRIAD, le Centre de relations internationales entre agriculteurs pour le développement, l'invite à présenter son travail. Il intègre alors cette organisation dédiée à l'entraide et la solidarité entre les paysans du monde entier. Après que la famille Rabhi ait accueilli un jeune agriculteur burkinabé, ce dernier vante l'approche différente et les résultats obtenus de Pierre de retour dans son pays. En 1981, le gouvernement du Burkina Faso invite Pierre Rabhi à expliquer la démarche agroécologique afin de régénérer les sols desséchés et appauvris par les dernières sécheresses. Après 23 années d'absence de son continent natal, c'est pour Pierre le retour en Afrique et les premiers pas dans la solidarité internationale. 1983, Pierre rédige « Du Sahara au Cévennes », récit autobiographique qui reçoit le Cabri d'Or, prix Cévenol de littérature. Les hivers qui se succéderont le ramèneront au Burkina Faso vers les paysans pour dispenser ses formations en agroécologie et poursuivre les programmes de formation. 1984, Pierre rencontre Maurice Freund, fondateur du Point Mulhouse, une compagnie aérienne associative qui souhaite contribuer au désenclavement des pays pauvres. Ensemble, il crée un campement hôtelier et un centre de formation situé à Gorham Gorham au Burkina Faso. Durant 4 années, les stagiaires vont apprendre le compostage aérobie, l'une des composantes majeures de l'agroécologie. Cette technique produit un humus qui permet de retenir jusqu'à 5 fois son volume en eau et active la vie microbienne du sol. Ajoutées aux autres formations, les résultats sont au rendez-vous. Et la pertinence de ces pratiques amène Pierre Rabhi à rencontrer le président Thomas Sankara. Ce dernier souhaite lui confier la charge d'un plan de réforme agraire. Tous les projets prendront fin avec l'assassinat du président du Burkina Faso. Néanmoins, d'anciens élèves, conscients des enjeux, ont créé leur propre structure afin d'avancer vers une autosuffisance alimentaire. Pierre témoigne de cette aventure exceptionnelle dans le livre « L'offrande au crépuscule » primé par le ministère français de l'Agriculture. Au début des années 90, une communauté orthodoxe arrive au monastère de Solan, près du Zest dans le sud de la France. Seuls 12 hectares sont cultivés en monoculture et la terre est en mauvais état. La mise en relation avec Pierre est déterminante. Après plusieurs années de travail, de courage, mais aussi de joie, l'hémonial de la communauté cultive les 60 hectares du domaine de Solan en polyculture biologique. Pour la richesse de sa biodiversité, le domaine est aujourd'hui classé site Natura 2000. De la rencontre avec Pierre Rabhi, naîtra en 1995, l'association « Les amis de Solan » entre agroécologie et spiritualité. 1994. L'association des amis de Pierre Rabhi laisse la place à l'association « Terre et humanisme ». Sa mission est clairement définie. En partageant l'agroécologie au nord comme au sud, l'association intervient dans la formation des acteurs pour accompagner le changement de pratiques agricoles et de paradigmes sociétales vers une alternative éthique et politique au service de la vie, de l'autonomie alimentaire des populations et de la sauvegarde de la terre nourricière. L'objectif est d'accompagner les populations vers l'autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaire des populations jusqu'à ce que la présence de terre et humanisme ne soit plus nécessaire. Cela représente aujourd'hui plus de 200 000 personnes sensibilisées en France et à l'international. En 1995, Pierre publie deux nouveaux ouvrages « Recours à la terre » et « Paroles de terre ». 1996. Alors que de nombreux mouvements s'interrogent sur la création de nouveaux lieux de vie, Pierre anime un travail collectif qui va aboutir aux oasis en tous lieux. Ce concept propose la mise en place de lieux d'habitats partagés, écologiques et solidaires basés sur le lien à la terre. Le manifeste qui en résulte engendre de nombreuses rencontres est la création d'une association du même nom. On en dénombre aujourd'hui plus d'une centaine sur le territoire français. 1997. L'ONU reconnaît Pierre Rabhi, expert en sécurité et salubrité alimentaire, et lui demande d'élaborer une convention de lutte contre la désertification. Il est alors chargé de formuler des propositions concrètes pour son application. En 1999, Sophie Rabhi, fille de Michel et Pierre, crée une école à la ferme, afin de permettre aux enfants d'évoluer au sein d'une structure plus respectueuse de leurs besoins, par la pratique d'une pédagogie de la bienveillance, ancrée au sein d'un magnifique espace naturel sur une base vivrière agricole. Quelques années plus tard, elle développe avec son mari, Laurent Bouquet, un nouveau projet de lieu de vie écologique, solidaire, pédagogique et intergénérationnel, le hameau des buis. 2001, Michel Valentin, entrepreneur atypique, Isabelle Pellou, pédagogue voué aux autres et à la relation, et Pierre Rabhi, voué à la terre, se rencontrent autour de deux questions. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Et quels enfants laisserons-nous à notre planète ? De leur réflexion naît les Amanins, lieu de sensibilisation à une autonomie écologique, pratique et quotidienne. Situé entre la Drôme Provençal et les Portes du Vercors, le site regroupe une ferme agroécologique en polyculture élevage, une école primaire et un centre d'accueil. Les Amanins est un carrefour d'échange, de transmission, où l'on vient pour se ressourcer et apprendre. En 2002, Pierre Rabhi est sollicité par ses amis pour présenter sa candidature aux élections présidentielles. Il donnera une quarantaine de conférences qui imprimeront une réflexion globale sur des thématiques telles que la décroissance, la consommation locale, la place du féminin au cœur du changement, l'éducation bienveillante, le tout sous l'adage « remettons les pieds sur terre ». Malgré la non-collecte des 500 signatures nécessaires pour accéder à la tribune nationale, l'expérience a démontré l'intérêt d'un nombre important de personnes pour ces questions essentielles. Pierre déclinera les sollicitations fortes à se représenter en 2007, 2012 et 2017 pour se consacrer à son engagement en dehors de la politique politicienne. En 2005, dans un contexte économique et social difficile, l'association Terre et Humanisme Maroc voit le jour. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie de l'être humain dans son environnement naturel en promouvant la transmission des valeurs et des techniques de l'agroécologie dans plusieurs régions du pays. De nombreuses initiatives concrètes ont été portées par l'association telles que la ferme de Darboisa, le village de Kermet-Bensalem ou encore le SIPA, carrefour des initiatives et des pratiques agroécologiques près de Marrakech. C'est en 2007 qu'est lancé le mouvement Colibri, en référence à la légende du Colibri citée par Pierre lors de ses conférences. L'association se mobilise pour la construction d'une société plus écologique et humaine. Elle place le changement personnel au cœur de sa raison d'être, convaincue que la transformation de la société est totalement subordonnée au changement humain. Colibri s'est donné pour mission d'inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et collective. En huit ans, Colibri est devenu un mouvement citoyen influent, fédérateur, inspirant pour des centaines de milliers de personnes aspirant à un autre projet de société. En 2010, Pierre publie un nouvel ouvrage, « Vers la sobriété heureuse », qui va inspirer des centaines de milliers de lecteurs. Le fonds de dotation Pierre Rabhi est créé en 2013, se substituant à la fondation Pierre Rabhi, afin d'ouvrir le cercle de ses sympathisants et de collecter de nouveaux moyens financiers destinés à amplifier une énergie collective et positive pour aider à aider et multiplier les actions menées tant au nord qu'au sud, inspirées par la nécessité de changer favorablement le cours de notre histoire. Toutes ces graines que Pierre a semées au cours d'une vie atypique ont déjà donné de nombreux fruits de bon sens et continuent de germer en s'appuyant sur de très nombreuses initiatives concrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada